Salut c'est Blaise, je te retrouve aujourd'hui sur le circuit d'Extreme Ride Park, juste à côté de Toulouse en Muret. Il fait un peu froid aujourd'hui et je vais tester la 125 Ride House spécial édition et c'est Johan Allard qui va t'en parler un peu plus, c'est le boss de chez Ride House. Ils ont créé une moto sur mesure et ils la vendent. Je te laisse avec lui pour que tu expliques tous les détails liés à cette moto. Tant que j'y suis, n'oublie surtout pas d'appuyer sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo et sur la petite cloche qui te permettra de recevoir toutes les nouvelles vidéos. Avec Johan Allard du magasin Ride House pour la présentation aujourd'hui d'une 125 prototype un petit peu particulière. Johan justement, qu'est-ce qu'elle a de particulier à cette moto ? Nous avons décidé de proposer une moto. La concession est en verte, on a décidé de partir sur une base de 125 yams et d'y adapter tout simplement des plastiques de 2,5 KXF de 2018. L'idée étant bien sûr de conserver les jeunes chez nous, de leur proposer une moto en attendant qu'ils soient sur le 2,5 KXF. Dans les plastiques, on est vraiment une Kawasaki. Au niveau des pièces, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le kit, c'est évidemment une 125 yams neuve avec bien sûr toute la modification du réservoir, des plastiques, de la boucle arrière, un kit déco de chez 98, une ligne d'échappement de chez Bud Racing et éventuellement, en fonction de la volonté des pilotes, une préparation de suspension de chez Bud Racing également. Donc tu disais que c'est une moto que tu proposes, ça veut dire qu'elle est en vente en l'état ? C'est ça. En fait, le kit, ça comprend tout ça. C'est carrément une moto, déjà un produit fini. C'est-à-dire qu'on part de la 125 yams neuve, on y adapte nos plastiques, on y met bien sûr la ligne d'échappement, la préparation des suspensions, adaptée bien sûr au poids du pilote et voilà, tout simplement. Cette moto, elle coûte combien ? Cette moto, elle coûte 7 990 euros. C'était pour essayer de rester un petit peu dans les prix du marché, tout simplement. Très bien, on va essayer ça en piste. Donc je m'apprête à essayer la moto, je vais te dire sincèrement ce que j'en pense, mais attention, c'est que mon avis personnel. Il faut savoir que je pèse 68 kg, donc le test d'une moto comme ça ne sera pas pareil pour un pilote qui pèse 80 kg et un pilote qui en pèse 55 kg. J'ai un niveau, on va dire, ligue, devant la ligue et en gros national. Et voilà, c'est tout ça qui est à prendre en compte par rapport à l'essai. Donc je vais te dire ce que j'en pense au niveau moteur. Moi, je m'attends à trouver une moto assez puissante, une moto confortable avec toutes les pièces qu'il y a dessus. Et voyons ce que va nous révéler le test. Donc ça y est, la moto est testée. Je vais te faire un résumé au niveau partie cycle, au niveau moteur et au niveau sensation générale. Déjà, je commence par le moins important, mais qui a quand même son importance quand on achète une moto, c'est le look. Celle-là, je la trouve vraiment magnifique. Elle est dotée d'une déco 98 totalement mat. Ça change des autres motos et c'est vraiment joli. Si je passe au vif du sujet, au niveau prise en main, la moto est facile. On voit que c'est une japonaise parce que dès qu'on monte dessus, les commandes sont agréables et faciles à prendre en main. La moto est assez fine. En même temps, c'est une 125, donc c'est pas compliqué. Mais pour résumer, la prise en main de cette moto est rapide, simple et on s'y sent à l'aise dès que l'on monte dessus. Après, les suspensions sont fermes. C'est-à-dire que cette moto est réglée pour un pilote qui roule vite, qui roule fort et qui va rentrer très fort dans les trous. La moto peut te pardonner quand tu te mets long ou court sur un saut. Elle ne bougera pas. Au niveau fourche, les réglages pour moi étaient top. Par contre, pour ma part, l'amortisseur rebondit un petit peu. Et dernière chose au niveau moteur. Donc le comportement à bas régime est un peu creux. Par contre, à haut régime, il y a énormément de puissance qui arrive. Et pour avoir essayé la 125 Husvana, elle n'a rien à y envier. Mais ce que je peux t'en dire, c'est que le comportement de cette moto est assez élitiste. Il faudra rouler avec le moteur qui est haut dans les tours et le maintenir constamment haut dans les tours pour que la moto marche fort. Ça veut dire qu'avec les réglages que j'avais aujourd'hui, la moto convient parfaitement à un pilote de niveau ligue, de niveau junior ou de niveau national. Elle conviendra peut-être un peu moins à un pilote qui a un niveau en dessous ou alors il faudra modifier quelques réglages. En plus, l'avantage, c'est que tu peux acheter une moto directement équipée avec les pièces de chez Bud. Donc dès la sortie du magasin, tu peux rouler avec cette moto en course. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo t'as plu, n'oublie surtout pas d'appuyer sur le pouce levé en dessous et de la partager si tu penses qu'elle peut être utile à des collègues à toi. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Amix Reflexion.